Les 12 coups de midi Le candidat atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage, a corrigé non pas une mais deux erreurs de la production. Lundi 13 mai 2019, le jeune homme de 19 ans a été questionné sur l'histoire de France. En 1507, quel roi de France a fait de Léonard de Vinci son peintre et son ingénieur personnel ? Lui a demandé le célèbre animateur qui lui a fait quatre propositions. Elles étaient, Louis XI, François Ier, Henri I et Henri I. Après avoir précisé que François Ier n'était pas le roi de France en 1507 mais a régné de 1515 à 1547, et avoir donné des précisions sur la généalogie des rois de France qui ont précédé et suivi ce règne. Paul a fait savoir que la production s'était mélangé des pinceaux avec les portraits des rois de France. C'est Henri Ii qui est sous Henri Ii et Henri Ii qui est sous Henri Ii. Il y a une inversion. Donc Henri Ii est sous son père François Ier. Estomaqué, Jean-Luc Reichman a alors rétorqué avec humour, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de mettre toute la production au chômage ? Le candidat qui voit sa cagnotte atteindre les 79 340 euros a alors réagi, je dis toujours la vérité et je suis sûr et certain qu'il y a une erreur. J'aurais peut-être pas dû dire du coup. Le public, lui, a adoré ce rebondissement. Invité il y a quelques jours sur le plateau des 12 coups de midi, Sophie, la mère de Paul a fait des confidences sur l'autisme de son fils, quand vous appréhendez un environnement. Vous avez deux ou trois informations qui vous arrivent, alors que les personnes ayant le syndrome d'Asperger vont avoir des millions d'informations en même temps, ce qui fait qu'ils se sentent complètement agressés. Point, Paul a eu ce courage d'aller contre toutes ses angoisses, les lumières, le public, les yeux fixés sur lui, le bruit, la musique. C'est autant d'agressions qui sont difficiles à supporter pour lui, a-t-elle ajouté avec fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada